Nous voulons trouver les galaxies les plus lointaines de l'univers. Le télescope spatial James Webb nous a maintenant montré 15 galaxies qui existaient avant le Big Bang et la chasse aux galaxies les plus anciennes de l'univers est peut-être lancée. Depuis son lancement, le télescope nous en met plein la vue avec de nouvelles découvertes et sensations impossibles. Le monde de la science est désemparé et de nouvelles explications sont nécessaires. On ne s'ennuie jamais avec James Webb. Ce télescope est un miracle de la technologie et le révolutionnaire des sciences naturelles. 15 galaxies, magnifiquement façonnées et apparemment plus anciennes que l'univers lui-même, établissent non seulement des records de distance, mais renversent également les modèles courants d'évolution des galaxies au début de l'univers. Depuis l'été 2022, les rapports se succèdent à un rythme effréné. Des galaxies si vieilles que c'est impossible. Le Big Bang a été réfuté. La science est désemparée. Que se passe-t-il vraiment dans la recherche et à quoi pouvons-nous nous attendre à l'avenir ? La mission Webb ne fait que commencer. Et le nouveau télescope nous a pour l'instant fourni qu'une seule image des débuts de l'univers. Elle va se poursuivre et nous pourrions bientôt nous retrouver sans voix devant des phénomènes encore plus impossibles. Des trous noirs monstrueux plus vieux que l'univers et des galaxies qui enfreignent toutes les règles de la physique. Quel est l'âge réel de l'univers ? Croyais-tu que notre univers a 13,8 milliards d'années et qu'il a été créé à partir d'une énorme explosion ? Bien que les théories soient cohérentes, il y a toujours eu des doutes. En y regardant de plus près, nous avons récemment trouvé de plus en plus de preuves d'incohérence dans l'expansion, d'interprétations erronées des distances et de corrections de l'âge de l'univers. James Webb ne fait aujourd'hui que mettre un terme à une discussion qui a commencé il y a bien longtemps. Grâce à des technologies toujours plus performantes, nous avons apparemment pu comprendre l'âge de l'univers de manière de plus en plus fiable. Mais ceux qui ont prêté attention ont également trouvé des preuves que les scientifiques devinent plus qu'ils ne savent. L'âge de l'univers a été corrigé trois fois jusqu'à ce que nous arrivions à l'âge actuel de 13,8 milliards d'années. Et James Webb nous montre maintenant qu'il est également erroné. Un sujet central dans la discussion sur le véritable âge de l'univers et la distance des galaxies a toujours été le phénomène du décalage vers le rouge. Le décalage vers le rouge désigne l'allongement des ondes lumineuses vers des valeurs plus longues et rougeâtres. Les valeurs déterminées étaient généralement interprétées comme une mesure de la vitesse à laquelle une galaxie s'éloigne de nous. Plus le décalage vers le rouge est important, plus le mouvement est rapide et plus la galaxie est éloignée. Cette observation a longtemps été l'un des principaux piliers de la théorie de l'univers en expansion. Mais aujourd'hui, ce décalage vers le rouge est mis à l'épreuve. Il pourrait avoir été mal compris dès le départ. Nous ne savons pas comment la poussière, le gaz et d'autres matières interstellaires peuvent influencer la lumière sur son chemin jusqu'à nous. Ce qui se traduit par des valeurs de couleurs que nous avons peut-être mal interprétées. Le Suisse Fritz Zwicky a eu une autre idée passionnante qui donne une image complètement différente de la lumière rouge. Il y a environ 100 ans, il a postulé que la lumière subit un changement lorsqu'elle voyage dans l'espace parce qu'elle subit une fatigue minimale. La théorie de Zwicky affirme plus précisément que le décalage vers le rouge n'est pas causé par l'expansion de l'univers, mais par l'interaction de la lumière avec la matière ou les champs de rayonnement dans l'espace, ce qui fait perdre de l'énergie à la lumière et la fait passer au rouge. En clair, cela signifie que la source et l'observateur ne s'éloignent pas l'un de l'autre. Et cela signifie que l'idée d'expansion n'existe plus. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? On peut répondre à cette question de plusieurs façons intéressantes. Tout d'abord, cela signifierait que l'espace ne se dilate pas à partir d'un point de départ. Cela signifierait également que l'idée du Big Bang disparaîtrait, et avec elle, l'idée de la façon dont l'univers se terminera un jour. Nous avons jusqu'à présent le Big Rip, qui est causé par une expansion excessive parce que l'univers s'est trop étendu. Le Big Freeze dit que l'expansion aura privé l'univers de toute sa puissance à un moment donné, provoquant son gel. Et le Big Crunch nous dit que l'univers se brisera à un moment donné. L'expansion est également supposée être en cause ici. Mais que se passe-t-il si elle n'existe pas aujourd'hui ? Nous pourrions alors vivre dans un univers infini, dans un univers à bulles ou dans un univers à 12 dimensions, dont nous ne pouvons décrire qu'une infime partie avec notre physique actuelle. Peut-on connaître l'âge réel de l'univers ? Bien sûr, cela soulève la question passionnante de savoir si nous pourrons un jour découvrir le véritable âge de l'univers ou sa taille. À l'heure actuelle, nous ne savons pas si nous y parviendrons. Il est possible que de nouveaux espaces et de nouvelles surprises s'ouvrent constamment et que nous ne parvenions jamais à un début et à une fin avec nos recherches. Il y a 500 ou 600 ans, les gens pensaient encore que la Terre était un disque, puis même les astronomes pensaient que le Soleil tournait autour de la Terre. Aujourd'hui, nous regardons à une distance incroyable de 13 milliards d'années-lumière dans un cosmos qui ne s'arrête jamais et qui nous surprend encore et encore avec des choses complètement nouvelles. Ceux qui recherchent des explications et des preuves solides seront déçus, mais ceux qui aiment les nouveautés et les mystères seront comblés par James Webb. Rajendra Gupta, un chercheur canadien, a avancé à l'été 2023 une théorie selon laquelle l'univers pourrait être âgé de 26,7 milliards d'années, voire plus. Ces calculs sont basés sur de nouvelles découvertes, l'idée de Zwicky sur la lumière fatiguée et une variation des constantes cosmiques. La conception a déjà été testée et est cohérente. Cependant, cela ne signifie pas que Gupta a découvert la vérité. Nous ne la trouverons que par l'observation. Imagine que James Webb nous montre encore des galaxies plus anciennes et des choses encore plus impossibles. Nous pourrions bientôt regarder 14 milliards d'années en arrière et voir un univers qui ressemble exactement à ce qu'il est aujourd'hui. Cela signifierait que le Big Bang est encore plus lointain ou qu'il n'a jamais eu lieu. Ce qui est certain, c'est que toutes les nouvelles découvertes issues d'observations réelles nous font faire un pas de plus. Pendant près de 100 ans, des observations telles que les trous noirs et la dynamique des galaxies ont largement confirmé l'ancienne physique. Mais aujourd'hui, tout est différent et une période de bouleversement a commencé. Notre physique est bloquée à plusieurs niveaux et ceci pourrait être la solution. Microcosme et macrocosme. Quelque chose ne va pas. Ce que presque personne ne sait, c'est que la physique atteint actuellement les limites de l'impossible à presque toutes les dimensions. L'astrophysique a atteint ses limites avec ses galaxies et ses trous noirs très anciens et gigantesques. Dans le monde des plus petites particules, les chercheurs ne savent pas aller plus loin. Au plus tard, les petites particules deviennent tellement imprévisibles au-delà de la limite d'incertitude de Heisenberg que nous ne pouvons plus les appréhender. Les chercheurs qui travaillent sur la structure actuelle de l'univers à grande échelle sont également désemparés. Plus nous l'observons, moins les modèles et les structures correspondent aux idées du Big Bang et de l'expansion. Mais qu'est-ce que tout cela signifie ? Nous sommes à un seuil passionnant où des choses complètement nouvelles seront révélées dans le microcosme, dans le macrocosme et au début de notre univers. On sait depuis longtemps que la physique, des plus grands phénomènes, ne peut être conciliée mathématiquement et empiriquement avec les découvertes de la physique quantique. Mais les quantas sont aussi les éléments constitutifs des étoiles, des planètes et des galaxies. Si ces deux disciplines ne s'accordent pas, ce n'est pas parce que quelque chose ne va pas dans notre univers. Les chercheurs ne savent tout simplement pas où se trouvent les connexions et les erreurs. La crise actuelle peut être une formidable opportunité pour la science, mais certaines éminences grises de l'astrophysique devront certainement se retirer maintenant. Les chercheurs parviendront-ils à un consensus ? C'est fou. Les scientifiques se disputent pour savoir s'ils ont raison et s'ils peuvent s'en tenir à des théories qui n'ont jamais été concrètement prouvées par des observations. Personne n'a jamais vraiment vu le Big Bang ou l'expansion de l'univers. James Webb nous montre maintenant un peu plus de la vérité et il est en fait incroyable que des scientifiques protestent et continuent de défendre leurs théories manifestement fausses. Ce scénario rappelle un peu le Moyen-Âge, lorsque Galilée s'est retrouvé dans la prison de l'église parce qu'il avait observé que la Terre tournait autour du Soleil. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. De jeunes chercheurs comme Noah Naidoo, doctorant à Harvard, se réjouissent de ces nouveaux faits. Il existe une communauté d'astronomes et de cosmologistes jeunes ou même plus âgés et ouverts d'esprit pour qui les anciennes explications sont depuis longtemps inadéquates. Naidoo a utilisé son algorithme pour découvrir certaines des galaxies les plus anciennes sur l'image de profondeur de James Webb. Dès que l'image en profondeur a été publiée par la NASA, Naidoo a alimenté son ordinateur avec les données et peu de temps après, la sensation était parfaite. La galaxie Glass Z13 avait un âge de 13,6 milliards d'années en utilisant les anciens calculs pour le décalage de la lumière rouge. Cela signifie qu'elle existait déjà 200 millions d'années après le supposé Big Bang. Et comme cette galaxie doit être âgée d'au moins plusieurs centaines de millions d'années, voire de 2 à 3 milliards d'années, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Cette découverte était le prélude à la crise. Le décalage vers le rouge était mis en doute. Les techniques de James Webb étaient examinées à la loupe. Les résultats de Naidoo étaient remis en question. Mais l'âge de la galaxie a été confirmé plusieurs fois. Le télescope spatial James Webb fait tomber le château de Karte. Michio Kaku est l'astronome le plus populaire des Etats-Unis et il était radieux devant ses résultats. Kaku est l'une des rares personnes qui tentent sérieusement de rapprocher la physique quantique et l'astrophysique et il résume la situation. James Webb est enfin en train de faire tomber le château de Karte incohérent de l'astrophysique. Personne ne s'attendait à ce choc. Car beaucoup de vieux scientifiques s'attendaient fermement à ce que James Webb confirme leur théorie. Alors, la science va-t-elle trouver un consensus ou non ? Il le faut, car l'univers ne ment pas. Actuellement, un grand nombre de nouvelles découvertes et d'études sont soumises à des processus d'évaluation par les pairs. C'est-à-dire que les scientifiques soumettent les résultats de leurs recherches à l'évaluation d'autres experts dans le même domaine. Les erreurs éventuelles sont identifiées à cette occasion et les examens conduisent souvent directement à des développements ultérieurs ingénieux et à de nouvelles idées. Nous pouvons être sûrs que la recherche sera plus prudente à l'avenir quant à ce qui nous est présenté comme la vérité. L'hérésie du Big Bang il y a 13,8 milliards d'années est suffisamment embarrassante. Sir Roger Penrose, astrophysicien britannique et lauréat du prix Nobel, a prévenu, au vu de la nouvelle situation, que nous devions revenir au point où nous disposons de données et d'observations fiables. En fin de compte, cela signifie que toutes les théories basées sur la matière noire doivent disparaître, car nous ne savons pas si elle existe vraiment. Cela signifie que toute la cosmologie précédente s'effondrera et que l'univers sera complètement réévalué. Euclide peut-il finalement prouver l'existence de la matière noire ? Prenons un moment pour regarder une autre étoile astronomique toute nouvelle, mais un peu plus silencieuse, dans le ciel nocturne. Euclide est positionnée dans l'espace depuis 2023 et a une mission spéciale. Euclide doit produire la meilleure carte de l'univers connu que nous ayons jamais vue. James Webb est conçu pour se concentrer spécifiquement sur des points individuels, des galaxies, des planètes ou au loin. Les miroirs d'Euclide, en revanche, fonctionnent de telle sorte que le télescope capture de larges zones et cartographie l'ensemble du cosmos visible depuis la Terre. Ces nouvelles données devraient prouver, entre autres, l'existence de la matière noire et la dynamique de la tout aussi hypothétique énergie noire. Ou pas. Si les chercheurs ne trouvent aucune preuve de leur existence dans les données d'Euclide, il s'en faudra une fois de plus de peu pour tous les scientifiques qui croyaient fermement en l'existence de ces deux variables. Abonne-toi dès maintenant, les meilleures vidéos sont à venir. Abonne-toi dès maintenant,